Musique Dans cet épisode de Carnet de route, nous irons voir l'île de Meizhou et ses festivités de Mazoui et découvrirons comment une fille de la région est devenue un objet de culte pour des millions de Chinois des quatre coins du monde. Musique Me voici donc dans le sud-est de la Chine sur l'île de Meizhou située à quelques encablures des côtes pour rendre visite à une jeune fille très spéciale. En fait c'est aujourd'hui le 1056e anniversaire de Mazoui, la dièse de la mer. Il suffit de voir la foule qui se prête ici pour comprendre à quel point cette déesse est populaire. Chaque année à l'occasion des festivités de Mazoui, des centaines de milliers de gens viennent la vénérer sur son île habituellement si tranquille. La plupart de ses pèlerins viennent de Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, de l'autre côté du Détroit. Mazoui est également très populaire dans tout le sud-est asiatique. Il faut dire qu'elle est la sainte patronne de tous ceux qui prennent la mer pour gagner leur vie. Pas étonnant donc à ce qu'il y ait autant de temples qui lui soient consacrés. Celui-ci est d'ailleurs le tout premier puisqu'il a été érigé juste après sa mort, il y a déjà plus de mille ans. Mais trêve de bavardage, il est temps de la rencontrer en personne. Oui, évidemment il faut la dépoussiérer un peu. D'après la légende, Mazoui était en bisbille avec une autre déité qui tenta de gâcher son anniversaire en faisant tomber la pluie. Mais elle prit sa revanche en déclenchant une tempête durant le sien. C'est en tout cas une façon originale d'expliquer la raison pour laquelle le temps est toujours à la pluie pour l'anniversaire de Mazoui. Et vanteux la semaine qui suit. C'est d'ailleurs aussi pourquoi son maquillage a besoin de retouches, son mascara avait coulé. Demain ce sera l'anniversaire de Mazoui. Elle aura 1056 ans et c'est pour ça qu'on la pomponne. Oh, c'est pour qu'elle soit belle pour son anniversaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens ici aujourd'hui ? Les festivités ont déjà commencé ? Oui, là, on fait le retour de Mazoui. Tout autour du monde, il y a des temples avec des statues de la déesse. Les pèlerins qui sont ici pour prier Mazoui ont apporté les statues avec eux. Ah, d'accord. On peut voir des gens chanter avec les yeux fermés. Ce sont des chamanes ? Ce sont des médiums qui aident les fidèles à communiquer avec la déesse de la mer. Il y a aussi des gens qui jettent des objets sur le sol. Oui, on appelle ça Bobé. Ce sont des objets de divination en forme de croissant et qu'on utilise aussi pour communiquer avec Mazoui. Suivant la position dans laquelle il se retrouve au sol, on peut en déduire trois réponses différentes. Est-ce que ça sert à prendre des décisions importantes ? Oui, d'abord, on brûle de l'encens, puis on médite sur ces questions et après, on fait le Bobé. En fait, il ne saurait y avoir qu'une seule statue de Mazoui. Les autres sont juste considérées comme des parentes, même si elles se ressemblent toutes. Si on les apporte jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour fêter l'anniversaire de la déesse, mais c'est aussi pour lui raconter comment s'est déroulée l'année écoulée. Il s'agit ni plus ni moins d'une bruyante réunion familiale. C'est plutôt confus, mais d'après ce que je comprends, nous avons ici une statue de Mazoui que l'on transporte de temple en temple sur tout le site. On va donc la célébrer avant de la placer sur un hôtel. Les grandes statues de Mazoui sont rares. La plupart des pèlerins qui viennent parfois de très loin apportent avec eux des statuettes pour qu'elles soient bénies au temple principal. L'idée est de prier Mazoui à venir vivre à l'intérieur de la statue, qui sera alors ramenée chez elle et installée dans un endroit stratégique afin de garantir la bonne fortune de la famille de fidèles. Mais la déesse Mazoui a beau paraître toute puissante, elle était à l'origine une jeune fille comme les autres. Elle s'appelait Lin Moa, c'était une insulaire de Meijou. On raconte que sachant lire dans les astres et les éléments, elle conseillait souvent les pêcheurs sur le meilleur moment de partir en mer. Elle savait également guider les bateaux sur le retour grâce à son emblématique pantalon rouge. Finalement, les gens l'adoraient tellement qu'elle fut déifiée à sa mort. Tout ceci explique pourquoi, rien que sur l'île de Meijou, on ne trouve pas moins de 12 temples qui lui sont dédiés. A noter que les différents temples ont des architectures de styles différents, il faut dire que c'est dans le but d'attirer un maximum de dévots que le bouddhisme et le taoïsme ont souvent partagé les mêmes déités. En fin de compte, Mazoui a donc commencé à être l'égal de Guanyin, la déesse de la miséricorde chez les bouddhistes et probablement la divinité la plus populaire au panthéon chinois. En effet, avec le temps, les gens ont demandé à Mazoui bien plus que la sécurité en mer et elle a fini par incarner une déesse de la compassion universelle. A suivre sur carnet de route, il n'y a plus qu'à espérer que Mazoui ait entendu les prières de Tianlan, vu que ce dernier s'apprête à goûter pleinement la vie insulaire de Meijou en embarquant sur un bateau de pêche. Dans cet épisode de carnet de route, nous irons voir l'île de Meijou et ses festivités de Mazoui et découvrirons comment une fille de la région est devenue un objet de culte pour des millions de chinois des quatre coins du monde. Il est 4h du matin. Qui aurait dit des saugres nus de se lever si tôt ? Mais en fait, pour les pêcheurs du couac, c'est l'heure où ils commencent leur journée de travail. Je vais donc aller les trouver juste ici pour qu'ils me prennent avec eux. Bonjour. Salut. On s'apprête à partir ? Oui. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ? Vous faites brûler de l'incendent tous les jours ? Oui, soit le matin, soit l'après-midi. Il n'y a pas de moment précis, mais c'est tous les jours. C'est ça, oui. C'est un statut qui a été béni au temple de Mazoui. Je lui adresse des prières à chaque fois que je pars en mer. Je n'avais pas compris que ça allait lui servir de radeau. C'est vrai que je suis vraiment enthousiasmé de pouvoir partager une journée dans la vie de ces pêcheurs locaux. Il va falloir que je parte avec vous ? Non, j'y vais tout seul. Et là, voilà parti ! On se voit tout à l'heure, alors. On dirait que la mer est très calme. J'espère qu'aujourd'hui, il ne fera pas beaucoup de vent. Mais c'est vrai que nous sommes sous la protection de Mazoui. Bon, on verra bien. J'ai toujours pensé que pendant que les hommes étaient en mer, les femmes les attendaient à la maison. Non, c'est trop dur d'y aller seul. Je peux me charger d'une partie du travail. Et former une fine équipe. Aujourd'hui, ça a beau être l'anniversaire de Mazoui, pour nos pêcheurs, c'est une journée de travail ordinaire. Avec ce genre de gros appât, vous devez attraper d'énormes poissons, non ? Pas du tout. Certains ne sont pas plus gros que ça. Il vaut mieux pour qu'ils rentrent dans la cage, d'ailleurs. Alors, ils ne la veulent pas en entier ? Non. Et en plus, en cette saison, ce qu'on attrape surtout, c'est des bulots, alors. Et moi qui pensais qu'on allait attraper des poissons monstrueux avec ces épaises d'énormes appâts. Si les poissons ne mordent pas, l'appât restera dans la cage. Comme les poissons se font rares en ce moment, on vérifie les cages un jour sur deux. Si l'appât n'a pas été mangé, il va courir. Alors on le jettera et on en mettra un de frais. Ça veut dire qu'on va placer les cages aujourd'hui et qu'on ira les récupérer dans deux jours. Vous allez rentrer sans rien aujourd'hui ? Non. On va remonter les cages qu'on a placées il y a deux jours. Là, il n'y a pas assez de poissons. Ça dépend des quantités de poissons disponibles. Des fois, on ne sort que tous les trois jours. On devrait voir une bouée triangulaire avec un chiffon noir accroché dessus. Ça voudra dire qu'on est sur la bonne route. Mais il ne veut jamais m'écouter. Je crois qu'on va s'arrêter de filmer pour le moment parce qu'on est genre perdus en pleine mer. Il y a trop de brouillard pour qu'on puisse savoir où est le nord. Alors on va attendre que ça se lève un peu avant d'avancer de nouveau vers la zone de pêche. Combien de temps ça va durer cette purée de poids ? Difficile à dire. Vous pensez que ça peut être dangereux ? Est-ce qu'on aura une grosse mer après ? Non, non. Vous avez un compas ou d'autres instruments de navigation ? Non. Alors vous naviguez au pifomètre ? C'est plutôt ça. Ça a dû vous terroriser la première fois que vous avez pris la mer, de ne pas savoir où vous alliez. Non ? Non, lui, il savait bien où il allait. Il avait déjà travaillé sur un autre bateau pendant 7 ans. Autour de nous, la mer est plutôt paisible, ce qui tranche avec l'ambiance à bord qui est plutôt électrique. Après avoir attendu pendant des lustres, voilà enfin que le brouillard se lève et que nous comprenons où nous nous trouvons. Ah, l'intuition féminine est toujours imparable. Alors on va pas tarder à arriver, non ? Oui. En fait, on n'était pas loin. Bah oui. En général, ça nous prend entre 40 et 60 minutes pour y arriver. C'est suivant la marée. Ce brouillard nous a alors vraiment retardés. Oui, je pouvais rien voir du tout. Mais quel est le bon chemin jusqu'à votre zone de pêche ? D'habitude, on vire à droite. Mais il n'a pas arrêté d'aller sur sa gauche. Alors on s'est perdus. Ce qui devait nous prendre 40 minutes nous en a pris le double. Et après une série de « je te l'avais bien dit », nous voilà enfin arrivés à destination impatients de nous mettre au travail. Toutes les cages sont vides. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il n'y a pas assez de poissons. Vous avez 700 cages. Et je pensais que la plupart seraient pleines. Ça risque pas. Ces derniers jours, on n'a presque rien pris. Faut avouer qu'aujourd'hui, la chance semble nous avoir abandonné. Notre corbeille est bien loin d'être remplie. Tout ce que nous avons remonté, c'est pas mal de bulots, à peu près de ce calibre. Et trois crabes de cette taille. Pas le moindre poisson. Alors, j'ai bien l'impression que la journée va être longue. Très très longue. On en a chopé un ! Ne touchez pas ! Il va vous mordre ! Ok, je voulais vous faire voir qu'on avait pêché une anguille de cette taille. Vous voyez ma cicatrice ? Mais ça peut mordre. Alors, je vous la ferai voir une fois morte. Et voilà un autre arrivage. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils savent si c'est bien leur cage. Parce qu'il n'y a aucun signe distinctif. Il a juste une brouée, juste un truc qui flotte en polystyrène expansé. J'espère que c'est l'expérience qui parle. J'ai un peu l'impression d'être superflu. Je pense qu'ici, deux personnes, ça donne une parfaite synergie. Elle remonte les cages et elle lui place les appâts. C'est une fine équipe, vraiment. Quant à moi, tout ce que je fais, c'est jouer les touristes. Une grosse prise. Ça vaut plus de 200 yuans. Du poisson, enfin, juste à l'heure qu'on allait rentrer. Bon, ce matin, on est parti vers 4h30 et à présent, nous sommes aux alentours de la pause déjeuner. Il y a eu sept arrivages, celui-ci étant le dernier. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, mais il faut voir le résultat à la fin de la journée. Alors la question que tout le monde se pose, c'était combien ? Eh bien, après avoir décortiqué les bulots, l'estimation la plus basse est 700 yuans. À peu près 100 dollars. Pas mal. Il m'a raconté que dans les années 90, un bateau de pêche de Meijou a eu un jour une avarie de moteur. Impossible d'avancer. Et puis, il y a eu une énorme vague qui a fait basculer le bateau d'un côté, puis de l'autre. Et que suite à ça, le moteur s'est remis à marcher normalement. Toutes ces histoires étranges qui arrivent en mer sont peut-être des coïncidences. Ou bien alors, l'équipage de ce bateau était sauvé par une sorte d'entité. Évidemment, comparé à un naufrage, notre petit brouillard est plutôt ridicule. D'ici, est-ce qu'on peut apercevoir la statue de Mazu ? Oui. Où précisément ? C'est tout droit devant vous. Oh. Vous la voyez ? Ah oui, oui. Et je me sens déjà plus serein. Je dois dire que même si je ne suis pas pêcheur, être sur le chemin du retour après une journée en pleine mer et apercevoir votre maison au loin avec la statue de Mazu, ça donne une impression de sécurité retrouvée. Et c'est agréable. Lorsque vous partez, vous avez le regard de Mazu dans le dos. Et lorsque vous revenez, c'est elle qui vous accueille. She's welcoming you again. She's welcoming you again. En tout cas, les clients savent pertinemment que les produits proposés sont ultra frais. C'est bon de voir le résultat de notre journée de travail. Euh, je veux dire, de votre journée de travail. Ça marche la vente ? J'ai vu quelqu'un qui vous achetait du poisson, là. On vient de gagner un peu plus de 100 yuans. Ah, c'est un bon début. On a vendu l'un de nos gros méros rouges. Ça a été plutôt rapide. Ici, il n'y a que des familles de pêcheurs. Et tout ce qu'on vient de voir fait partie de leur quotidien. On se lève à 3h du matin, on revient à 15h, et on file au marché sans avoir même eu une pause déjeuner convenable. Il est vrai qu'en moyenne, on peut gagner jusqu'à 1000 yuans par jour, à savoir 150 dollars. Aujourd'hui, nos pêcheurs ont même empoché la coquette somme de 1800 yuans. Mais il faut savoir aussi que la saison de pêche dure seulement 6 mois. Et après alors ? Lorsqu'on demande à M. Wang combien il doit gagner pour maintenir son niveau de vie, il se met à rire. Il nous dit qu'année après année, les poissons se font de plus en plus rares, alors qu'il a à nourrir une famille de 7 personnes. Alors comme tout le monde ici, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il prie Mazu de le protéger, lui, sa famille, leur mode de vie et leur avenir. À suivre sur Carnet de route. Alors que notre séjour à Meijou touche à sa fin, nous allons voir à quel point Mazu exerce son influence sur Tianzhen ainsi que sur la vie locale. Le plus souvent, après leur journée en mer, M. et Mme Wang se font plaisir en se préparant un bon bol de nouilles de Mazu protectrice. Tianzhen a eu la bonne fortune d'être convié à partager le repas. Ça sent déjà bon. Je dois avouer que si j'étais pêcheur comme eux, après cette longue journée passée en mer, moi aussi j'aimerais bien me régaler de ces nouilles de Mazu toutes chaudes. On va mettre les nouilles à bouillir. À présent, je me rends compte à quel point c'est dur d'être pêcheur. Mais non ! Vous n'avez pas un moment de repos. Il y a des gens qui travaillent plus dur que nous. Nous, on reste dans les eaux côtières. Oui, mais vous devez vous lever très tôt le matin. Ceux qui portent en haute mer se lèvent à la même heure que nous. Et ils reviennent très tard. Et qu'est-ce qu'ils pêchent ? Surtout des crabes et autres crustacés. On m'avait dit que ces deux oeufs représentés, c'est pour nous protéger. Ma grand-mère disait, si quelqu'un n'a pas de chance, donne-lui des oeufs et des nouilles. Et tout ira bien. Ça veut dire que sa vie prendra un autre tournant. Et voilà. Ça m'a l'air délicieux tout ça. Ces nouilles cuisent très vite. Elles ne sont pas faciles à faire. Normalement, je les fais seulement pour la fête du printemps et la fête de la mi-automne. En fait, monsieur et madame Wang mangent habituellement des nouilles toutes simples. Celles-ci, ils ont préparé exprès pour Tianlan. Pourquoi est-ce que vous voulez manger sans soupe ? Une soupe donnera un temps plus vieux les jours de pêche. Ah, c'est pour ça que vous les appelez une nouille de mazou protectrice. Ce séjour sur l'île de Meizhou nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de mazou. Les féris déversent continuellement leur flot de pèlerins arborant le rouge emblématique de la déesse. Et dans toutes les maisons, on brûle des tombes redonçant à son honneur. Tout comme les poissons de la mer, les pêcheurs de Meizhou se font de plus en plus rares. Et aujourd'hui, moins d'un cinquième de la population est encore dans le métier. Cela peut aussi se comprendre facilement. Chacun de ces pêcheurs aspire à ce que ses enfants aient un travail de bureau stable et sans danger. Néanmoins, pour la grande majorité de ces insulaires, l'eau de mer coule toujours dans leurs veines. Une mer qui les rend plus robustes, plus courageux, plus résistants. M. Wang nous confie qu'un jour, avant de partir en mer, il a oublié d'adresser une prière à mazou et s'est senti anxieux toute la journée. A son retour, il se fie un devoir de se rattraper auprès de la déesse. Et oui, à l'instar des 200 millions de fidèles de mazou, la foi de M. Wang lui procure une grande paix de l'esprit. Le courage indéfectible d'affronter la haute mer est plus important que tout. La certitude que tout se passera aussi bien que possible. C'est bien mazou, la déesse de la mer, qui les fait naître. Née il y a plus de 1000 ans, une obscure jeune fille native de l'île de Meiju est devenue un objet de vénération pour des millions de gens qui vivent sur les côtes méridionales de Chine, ainsi que pour leur diaspora. Même si à l'origine, les pêcheurs ne se tournaient vers elle que lorsqu'ils partaient en mer, mazou est à présent bien plus, puisqu'on fait appel à son pouvoir pour protéger des maladies, pour réussir dans les affaires, ou bien tout simplement pour avoir une bonne vie. Après avoir rencontré tous ces insulaires de Meiju, on peut aisément se rendre compte qu'elle est bien plus qu'une déesse. mazou, c'est un mode de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada